Écographie véneuse de niveau 1 Écographie véneuse de niveau 1 limitée à l'analyse morphologique du réseau fémoropoplyté. En cas de suspicion de thrombose véneuse profonde, cet examen permet soit la recherche de signes directs d'une thrombose véneuse fémoropoplyté, soit la recherche de signes indirects d'une thrombose iliocave. Le patient doit être installé en décubitus dorsal, bras le long du corps, cuisse en légère abduction rotation externe, ceci afin d'obtenir un parfait relâchement musculaire. L'essentiel de votre examen est réalisé en mode B, pour analyse morphologique, après réglage du gain et de la profondeur. Les sondes à utiliser sont soit des sondes linéaires de 5 à 10 MHz, ou une sonde microconvexe, ou une sonde abdominale, pour les patients présentant une surcharge pondérale. Nous voici positionnés au pli de laine, sur la fémorale commune. Vous voyez à gauche l'artère fémorale commune, à droite la veine fémorale commune. Il s'agit en mode B de vérifier la compressibilité des axes veineux. Une veine normale est une veine qui est totalement compressible sous la sonde et qui ne présente aucun matériel endoluminal. Vous pouvez effectuer cet examen, de proche en proche, sur l'ensemble du trajet fémoral. En inférieur de cuisse, vous pouvez vous aider d'une contre-pression de la face postérieure de la cuisse par la main libre. Pour l'étude du confluent poplité, vous vous positionnez au creux poplité et effectuez ce même geste de compression. En cas de thrombose, vous retrouvez un défaut de compressibilité sous la sonde avec visualisation de matériel endoluminal et une augmentation du calibre veineux. En cas de thrombose obstructive de l'axe iliocav, que vous n'explorez pas de manière directe, vous pourrez avoir des signes indirects au niveau de l'étage fémoropoplité, d'hyperpression veineuse avec une augmentation des calibres veineux, des difficultés de compressibilité des axes sous la sonde qui seront tendus avec des flux lents et la perte de modulation respiratoire en fémoral commun. Au moindre doute bien sûr, faites appel au médecin vasculaire pour la réalisation d'une échographie exhaustive.